Les amis salut à tous c'est Nassim, j'espère que ça va. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle qualité d'exécution. Pourquoi je suis aussi relou avec l'exécution parfaite entre guillemets ou en tout cas pourquoi je suis aussi attentif à l'exécution de mes mouvements alors que c'est pas toujours le cas de tous les pratiquants, c'est pas toujours le cas de tous les coachs d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une raison valable ou c'est juste pour faire l'intéressant ? Vous imaginez bien que c'est pas uniquement pour faire l'intéressant, qu'il y a une raison valable, qu'il y a même plusieurs raisons valables, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Ça vous permettra aussi de comprendre un tout petit peu mieux ma façon de travailler et probablement d'envisager autrement votre pratique de la musculation. Donc soyez attentifs pour assimiler un maximum de choses parce qu'il va y avoir des informations très intéressantes. Avant de commencer les amis on passe rapidement sur la case s'abonner, on clique dessus, on active les notifications pour ne pas rater les vidéos. Il y a eu huit vidéos au mois de mai, il y a eu neuf vidéos au mois de juin, il y en aura autant au mois de juillet, autant de contenu informatif que de vidéos un tout petit peu plus divertissantes. Donc n'hésitez pas à soutenir un petit peu la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Ok pour ceux qui me suivent sur Instagram vous savez que je poste très très souvent, plusieurs fois par semaine voire même tous les jours, les exécutions des exercices que je fais dans ma séance de musculation. Vous avez un petit aperçu qui s'affiche à l'écran. Et à chaque fois que je poste mes exécutions j'ai toujours des messages, très sympa d'ailleurs, merci à ceux qui me les envoient, qui parlent de ma qualité d'exécution. Ton mouvement est parfait, ça fait plaisir de voir des mouvements qui sont bien effectués comme ça. C'est clair que ça fait toujours plaisir, mais je fais pas ça pour faire uniquement de jolies vidéos qui seront agréables à regarder et où je pourrais ramasser des compliments sur mon exécution. Voilà la première explication. Vous savez la musculation dans un objectif d'hypertrophie, lorsqu'on a envie de faire grossir ses fibres musculaires, c'est une pratique assez particulière et qui est très différente de la musculation qui serait pratiquée dans un objectif de performance. C'est pour ça que la force athlétique et le bodybuilding, c'est presque deux pratiques différentes alors qu'on utilise un peu le matériel, c'est-à-dire des barres et des haltères. Je serais même tenté de dire que ce sont deux activités complètement à l'opposé puisque l'une d'entre elles, la force athlétique ou le powerlifting ou même l'haltérophilie, est basée sur la performance donc qu'il faut être le plus efficace possible lorsque vous réalisez un mouvement. Et quand je dis le plus efficace, ça veut dire soulever le plus de poids. Alors que la musculation, dans une logique d'hypertrophie, c'est l'inverse. Il faut presque être le moins efficace possible. Tout ça, j'en avais parlé dans une vidéo précédente il y a quelques années déjà où je faisais la distinction entre recrutement intermusculaire et recrutement intramusculaire. Les sports de performance sont du coup basés sur le recrutement intermusculaire entre plusieurs muscles. L'objectif d'un développé couché lorsque vous faites de la force athlétique ou d'un squat, c'est de solliciter le plus grand nombre de groupes musculaires possible pour soulever la charge la plus lourde possible. Alors que le bodybuilding, le culturisme ou la musculation dans un objectif d'hypertrophie, l'objectif est totalement l'inverse. C'est le recrutement intramusculaire. C'est d'utiliser un minimum de groupes musculaires pour effectuer une tâche pour être sûr que la tension mécanique soit la plus importante possible sur le groupe musculaire en question. Traduction, lorsque vous faites un développé couché pour travailler vos pectoraux, vous n'avez pas envie que vos triceps et vos deltoïdes travaillent. Même exemple lorsque vous faites du squat. Si vous faites du squat pour travailler les quadriceps, vous n'avez pas envie de solliciter les fessiers ou le bas du dos. Donc ça déjà, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Sauf que même lorsqu'on part de ce constat, il y a toujours deux écoles différentes. Les pratiquants un peu bourrins, sans que ce soit péjoratif, qui s'en foutent un petit peu de l'exécution, qui veulent juste travailler en toute sécurité et soulever le plus lourd possible alors qu'ils ont un objectif d'hypertrophie. Et puis d'un autre côté, il y a les pratiquants dont je fais partie, qui sont beaucoup beaucoup plus attentifs à l'exécution. Moi, je l'avoue, je suis complètement obsédé par l'exécution et je veux réellement isoler un groupe musculaire lorsque je fais un exercice, que ce soit un exercice polyarticulaire ou monoarticulaire. Le problème d'une approche un peu plus bourrine, c'est le suivant. La musculation, c'est pas juste stimuler des fibres musculaires, c'est aussi récupérer d'un effort pour que le processus de récupération musculaire puisse avoir lieu et donc faire grossir ses fibres musculaires. Si on n'avait pas besoin de récupération, on s'entraînerait 7 jours sur 7, 2 heures par jour et on continuera à progresser. Sauf que c'est pas le cas. Le problème des pratiquants qui vont un peu comme des bourrins et qui ne sont pas trop attentifs à la qualité d'exécution, c'est que lorsqu'ils effectuent par exemple une séance pectoraux où ils feront du développé couché, du développé décliné, des dips et des écartés couchés, ils n'auront pas seulement fatigué les fibres musculaires du grand pectoral, mais ils auront également fatigué les fibres musculaires des triceps et des deltoïdes. Et le problème de tout ça, c'est que si après avoir travaillé les pecs, ils ont envie de travailler justement les deltoïdes et les triceps ou que le lendemain, ils ont envie de travailler les deltoïdes et les triceps, ils sont obligés de prendre en compte cette récupération, cette fatigue qui a été accumulée pour que toutes les variables soient bien sélectionnées. Et c'est ça le problème en fait, c'est ça qui me dérange lorsque l'exécution n'est pas très très bonne. C'est qu'il y a trop de dommages collatéraux et que ces dommages collatéraux peuvent avoir une répercussion négative sur votre capacité à récupérer. Du coup, vous serez obligés de vous entraîner soit moins souvent, soit avec un volume d'entraînement moins important. Et qui dit fréquence et ou volume d'entraînement moins important dit aussi progression plus lente. Si je peux m'entraîner 7 jours sur 7 sans avoir de problème en termes de récupération musculaire, c'est d'une part parce que j'ai l'habitude et que mon programme est bien structuré, mais que mon obsession pour l'exécution parfaite fait que j'ai une approche chirurgicale et lorsque je travaille les pectoraux par exemple, mes deltoïdes et mes triceps n'interviennent pas. Ou que très peu parce qu'on est d'accord que c'est impossible d'isoler à 100% un groupe musculaire, surtout sur un exercice polyarticulaire. Mais là où moi, sur un développé couché, je vais utiliser 85% de pectoraux, 7% de triceps et 7% de deltoïdes, un autre pratiquant qui serait moins attentif à la qualité d'exécution va peut-être utiliser 60% de pectoraux, 20% de triceps, 20% de deltoïdes. A vous de faire le calcul. Et même si le pratiquant qui est moins attentif à l'exécution peut du coup utiliser des charges plus lourdes, non seulement il n'aura pas un recrutement musculaire plus important sur le grand pectoral, mais en plus les dommages collatéraux vont faire que les triceps et les deltoïdes ne pourront pas récupérer comme ils le devraient. Donc voilà ce qui m'encourage en fait à avoir des exécutions aussi cadrées. C'est dans un désir d'isolation la plus totale possible, parce que cette isolation va éviter la sollicitation d'autres groupes musculaires, que je vais pouvoir mieux gérer ma fatigue et du coup m'entraîner plus souvent, plus longtemps, sans m'inquiéter de basculer dans le surentraînement, ou sans m'inquiéter de ne pas avoir travaillé assez tel ou tel groupe musculaire. Le problème de cette exécution entre guillemets parfaite, parce que la perfection n'existe pas, c'est d'une part ça demande beaucoup d'entraînement, il y a une différence entre un squat et un très très bon squat, il y a une différence entre des tractions et de très bonnes tractions, il y a une différence entre un développé couché et un très bon développé couché, donc ça déjà ça décourage beaucoup de pratiquants. Et le deuxième problème, celui qui pour moi dérange le plus de pratiquants, c'est l'ego lifting. C'est que évidemment, en ayant une exécution plus cadrée, en essayant d'isoler au maximum un groupe musculaire, forcément vous serez obligé d'utiliser des charges moins importantes. Et pour les mecs qui sont obsédés de faire des séries de 20 tractions alors que toutes leurs tractions sont dégueulasses, ou du développé couché aux haltères avec des haltères de 50 kg alors qu'il y a zéro stimulation des pectoraux, bah ça leur fait mal au cœur de devoir diviser leurs charges de travail par deux pour être sûr d'avoir une bonne stimulation. Sauf que ces pratiquants là oublient que la réduction de la charge de travail c'est quelque chose de temporaire, et qu'avec l'expérience on arrive très rapidement à récupérer de bonnes charges de travail. Regardez mon exemple, je fais pas du développé couché aux haltères avec deux haltères de 20 kg. Mon couché aux haltères, je le fais toujours avec des haltères de 50. Je suis quand même pas le plus mauvais au squat. Mes tractions, elles sont propres, mais en plus il y en a plusieurs, il n'y en a pas que deux ou trois. Donc avec un peu de patience, on se rend compte que on peut très bien associer très très bonne qualité d'exécution et performances tout à fait honorables. Et la deuxième raison qui fait que je suis aussi attentif à l'exécution, c'est tout simplement parce que ça me plaît. Ça me plaît d'avoir quelque chose à améliorer, et quelque chose sur lequel je dois être attentif au fur et à mesure des séances, des semaines, des mois et des années. La musculation, j'ai bien compris que c'était avant tout du dépassement physique, mais aussi du dépassement mental. Mais moi ça m'amuse absolument pas de faire des mouvements dégueulasses en demi-amplitude avec des charges très très lourdes, juste pour dire que j'arrive à le faire. Pour moi ça n'a pas de sens. J'apprécie l'aspect maîtrise, tout comme par exemple un pratiquant de sport de combat ou un boxeur répéterait des milliers et des milliers de fois un mouvement, alors qu'il le maîtrise déjà très bien, juste dans le but de devenir réellement un expert et de faire de ce mouvement une deuxième nature. Donc c'est ça aussi qui me motive. C'est cette sensation de contrôle et l'association entre maîtrise totale de l'exécution, mais aussi dépassement physique et mental. Et ça je peux comprendre que tout le monde ne puisse pas partager ce point de vue là. Encore heureux, on fait pas tous de la musculation pour les mêmes raisons. Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Mais quand on associe les deux raisons, cette volonté d'isoler sans faire de dommages collatéraux et de maîtriser un mouvement comme un karatéka dixième dan, on voit en fait que cette volonté d'avoir une exécution parfaite, elle est quand même plutôt cohérente. Moralité, vous faites ce que vous voulez, mais si vous avez un objectif d'hypertrophie, dites-vous bien que votre qualité d'exécution aura non seulement une répercussion sur la stimulation musculaire au moment de votre séance, mais réduira aussi les dommages collatéraux, ce qui fera que vous pourriez vous entraîner plus souvent avec un volume d'entraînement plus important et donc sur les moyens et long terme, progresser plus rapidement. Votre exécution n'a pas besoin d'être parfaite. Moi je suis un peu un psychopathe du mouvement parfait, mais je comprends que vous preniez quelques libertés. Ceci dit, on surestime souvent la qualité de ses exécutions et à l'occasion, filmez-vous pour voir un petit peu ce que ça donne et quelles modifications vous pourriez être en mesure de faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Si vous êtes plutôt bourrin ou comme moi délicat avec une approche chirurgicale, on pourra continuer à discuter de tout ça. Les amis, merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on met un gros pouce en l'air, évidemment on s'abonne et on se donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo. A plus !